On en vient maintenant au sommet du G8. Nicolas Sarkozy est arrivé tout à l'heure dans le nord de l'Allemagne où se tient la Réunion. Le président de la République, vous le savez, affiche des objectifs ambitieux. Pour lui, c'est un baptême du feu. Sur place, Michael Darmon, Francis Forget. Main dans la main, Elie Gundam, ou le sommet du monde pour le couple Sarkozy. Le président français entre dans le club des chefs d'État. D'ailleurs, à partir de cet instant, les caméras de les télévisions allemandes suivent longuement Cécilia et Nicolas Sarkozy, le nouveau couple présidentiel du G8. Direction le château de Kempinski sur la mer Baltique pour l'accueil d'Angela Merkel. Dans cet univers très codé du G8, les deux dirigeants s'amusent de la place fixée pour la photo. Grand expert en gestuelle diplomatique, le président français insiste sur la chaleur des relations entre les deux pays. Puis, avec sa délégation, il se dirige vers les journalistes français et se présente en plaisantant. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président. Sarkozy. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président. Sarkozy. Et une heure après son arrivée, il s'explique main dans les poches sur ces divergences avec les États-Unis à propos du plan sur le climat. Si on n'agit pas maintenant, ça sera trop tard pour éviter la catastrophe. Et chacun l'a compris, si on agit maintenant, ça coûtera moins cher que si on attend. Donc tout doit nous pousser à agir. Le Président Bush a fait des premiers efforts, mais il faut qu'on se fixe un objectif pour bien montrer la détermination du G8 à agir et à obtenir des résultats. Les entretiens s'enchaînent avec le Président du gouvernement japonais Shinzo Abe et les artistes Bono, Bob Geldof et Yusendour pour évoquer l'Afrique. Le style Sarkozy s'installe au G8 et au dîner des chefs d'État, le Président français compte bien inscrire au menu sa vision du monde.